Bonjour Yélin Djaï. Oui, bonjour. Voilà, Yélin Djaï, vous êtes membre du regroupement des anciens militaires grand mutilé de guerre du Sénégal. Le président de la République a alloué aux militaires invalides des indemnisations de 2 à 5 millions. Le paiement a débuté, on dit, et concerne 2238 militaires invalides. Vous faisiez partie du comité ad hoc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer amplement cette indemnisation ? Bonjour madame, merci de m'avoir interviewé, de m'avoir donné l'opportunité de parler au niveau des médias. Donc au passage, nous remettions le président de la République qui avait pris l'initiative de parler avec le ministère des Forces armées. Oui. Donc pour remettre en place une commission ad hoc. Donc depuis le début, avant février, cette commission était recomposée parmi les cas du ministère des Finances, du ministère des Bédébuts et du Budget, dirigée par le colonel Arkansar, qui avait démarré les travaux depuis le ministère de Sidi Kaba. Jusqu'ici, parce que Sidi Kaba a bien contribué à l'effectivité de cette décision du président de la République. Oui. Donc depuis lors, les gens se sont rencontrés à plusieurs reprises au niveau du ministère des Forces armées pour travailler sur le dossier. Donc à qui aujourd'hui, nous remercions le président de la République. Donc le dossier a connu l'effectivité. Depuis lundi, entre lundi et jeudi, les gens disaient que vraiment, parmi nous, il y aura beaucoup d'années parmi les gens des Zimbolites qui vont percevoir leur indemnité spéciale de ces hommes, la République, allumée aux Zimbolites et Grammites de la guerre. D'accord. Et indemnisation, indemnité spéciale, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette indemnisation ? Oui, indemnisation spéciale, parce que le président de la République avait jugé nécessaire d'essayer de trouver une solution par rapport à la situation que vivent les Invalides. Certains parmi nous, vivre dans des situations de précarité était très, très difficile. Donc quand le président a eu des renseignements sur ça, il a voulu mettre sur pied une commission qui a travaillé jusqu'à l'aboutissement du dossier. qui a connu aujourd'hui, l'indemnisation spéciale partant de 2 à 5 millions, suivant le taux d'invalidité de l'individu. D'accord. Et ça concerne quels militaires invalides ? Tous les militaires invalides ou bien ? Tous les militaires invalides retraité. Retraité, ça veut dire, expliquez-nous un peu. Retraité, tous ceux qui ont fait l'armée et qui ont pris la retraite, étant invalides, ont bénéficié de cette indemnisation. De cette indemnisation. Et la somme dépend du taux d'invalidité ? Du taux d'invalidité, souvent, oui. Parce qu'il y a eu de 100% jusqu'à 10%. Donc c'est en fonction de ça que les gens nous ont attribué ce montant. Et le paiement a commencé ou bien comment ça se passe ? Oui, le paiement a commencé depuis lundi. Donc c'est entre lundi et jeudi. Ils sont tentés de travailler sur le dossier pour indemniser tout le monde. Mais il y a certains parmi nous qui n'ont pas encore perçu la indemnisation. Mais c'est des problèmes de réglage. Les ministères concernés travaillent là-dessus, sur le dossier. D'accord. Et vous avez un appel à lancer au président de la République par rapport à cette mesure sociale ? Oui, nous remercions le président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait au profit des invalides et des grands mutilés. Notamment aussi le ministre Sidi Kava et le ministre Omar Yom, qui a tout fait, qui nous a reçu une audience au niveau du ministre des Forces armées pour effectuer des échanges. Donc, pour en même temps travailler avec nous, parce qu'il fallait travailler avec les autorités pour qu'il y ait une communication entre les acteurs concernés. Donc, le ministre, quand il a pris la fonction, le ministre Yom, il nous avait conviés au niveau du ministère. Il a échangé avec lui jusqu'à l'aboutissement de cette mesure. Mais le président, la République, nous le remercions au passage. Il n'a jamais cessé d'effectuer des gestes à l'endroit des invalides et des grands mutilés du Sénégal. D'accord. Nous le remercions, nous remercions également le ministre Yom, notamment le colonel Françard qui pilotait la commission ad hoc. D'accord. Après cette indemnisation, avez-vous d'autres réclamations au Yélingaï ? Oui, oui, oui. Concernant les réclamations, il y a des mesures. Les gens travaillent sur les... Ils vont mener des réflexions sur des mesures. Donc, tu vas programmer un certain montant à part de 300 000, etc., etc., pour accompagner la pension des valutaires. Donc, cette mesure est prévue dans le programme initié par le président de la République. Mais les autorités travaillent aussi pour trouver des solutions dans l'avenir. Dans l'avenir. Et maintenant, vous... Bon, parlons un peu plus tôt de l'image de l'armée sénégalaise sur la scène internationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, Yélingaï ? Oui, l'armée a toujours fait son job. Au niveau de l'ONU, dans les missions extérieures et intérieures, l'armée a toujours fait son travail dans la discipline. Surtout actuellement, l'armée aussi reconnaît vraiment une avancée. Parce que, si vous constatez, les forces armées sont bien équipées maintenant, grâce au président Macky Sall, nous le remercions au passage infiniment pour tout ce qu'il a fait au profit des armées. Les armées sont bien équipées. Donc, il est en phase de la modernisation des équipements de l'armée et le renforcement des effectifs. Nous le remercions beaucoup. L'armée a toujours fait son travail, donc sa mission correctement. Régalienne, surtout. Parce que dans le cadre des casques bleus, on voit que le Sénégal fait partie des grands contributeurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Par rapport à ça, grâce à leur formation, c'est la formation. Ils ont subi des bonnes formations au niveau du Sénégal. Les militaires sénégalais sont très bien formés. Voilà, ce qui nous facilite d'avoir, donc toujours de remplir la mission qu'on nous convient à chaque fois qu'on est en mission. Les Sénégalais font de tout, les militaires sénégalais font de tout pour réussir ces missions. Donc, ils sont remerciés un peu partout dans le monde. Tout le monde sait que l'armée fait très bien son travail. à l'intérêt, aussi bien qu'à l'extérieur. D'accord. Ce 6 décembre, on a célébré le douloureux événement, Tcharoïka 24. Avez-vous un message à lancer par rapport à cet événement ? Donc, tout le monde sait ce qui s'est passé. Nous avons une pensée pièce. À nos morts, à nos rétablissements, à nos parents, à nos frères d'armes couchés, à nos malades coulisses couchés. Pensée pièce aussi. Également, à nos illustres disparus, comme les anciens combattants de l'armée coloniale, qui ont tout mérité. Voilà. Maintenant, nous demandons à la France de revoir la situation de leur famille pour y apporter une solution. Comme quoi exactement ? Qu'est-ce que vous demandez à la France ? Comme une indemnisation, comme une prime. Indemniser leur famille. Donc, aux héritiers légaux, c'est Brab Jambard de Tcharoïka 44. Dernière question, Yéli Ndiaye, c'est par rapport au manque de civisme au Sénégal, à l'indiscipline. Certains préconisent même le service militaire pour tous. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça ? Si, d'accord. Oui, je suis d'accord. Ça doit être une obligation comme la France. Ça va permettre à nos jeunes d'avoir une bonne formation, d'avoir une très bonne éducation par rapport à ce qu'ils vont retrouver dans l'armée. Ça, c'est une très bonne initiative. Vous êtes d'accord ? Yéli Ndiaye, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je ne veux pas terminer sans remercier aussi le chef d'état-major général de corps d'armée, le chef d'état-major général des armées, qui nous a toujours soutenus et qui nous produit des conseils. Souvent, il nous a appelé pour des travaux de concertation entre l'état-major et les invalides. Et nous le remercions pour ce geste. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes membre du regroupement des anciens militaires grands mutilés de guerre du Sénégal et de guerre du...